La vie est merveilleuse lorsque nous sommes en bonne santé et que tout va bien. Dans ces conditions, nous voudrions qu'elle dure à jamais, mais nos corps ne sont pas éternels. Ils se dégradent et finalement, la vie dans cette chair prend fin. Que se passe-t-il après ? Beaucoup croient que nous avons une âme immortelle, que celle-ci va immédiatement au paradis ou descend dans un lieu de tourment éternel. Les ministres du culte enseignent cette idée à leurs fidèles et les fidèles devenus parents à leurs enfants. Mais est-ce bien ce que nous dit la Bible sur ce qui se passe lorsque nous mourons ? Il n'y a pas de question plus importante que « Qu'arrive-t-il quand on meurt ? » Pouvez-vous le savoir ? Et où trouver la réponse ? La science n'offre aucune réponse. Les philosophes spéculent et ne sont pas d'accord entre eux. Plusieurs religions orientales enseignent la réincarnation sans aucune preuve. Seule la Bible donne une réponse crédible, mais ce n'est pas celle à laquelle les gens pensent. Vous avez besoin d'en avoir le cœur net. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons ce que dit la Bible sur la vie après la mort. De plus, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, j'offrirai une ressource gratuite qui communique des informations supplémentaires sur ce sujet. Veillez donc à disposer du nécessaire pour noter nos coordonnées afin de recevoir un exemplaire gratuit « Que se passe-t-il après la mort ? » Je serai de retour dans cinq secondes pour vous donner la réponse à cette question des plus importantes. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue de la part de tous les membres du monde de demain, où je pose aujourd'hui la question suivante « Quand vous serez décédés, que se passera-t-il ? » Et je vais vous donner une réponse extraite directement des pages de la Bible. Beaucoup de traditions transmises de génération en génération ont intégré dans ce sujet la doctrine païenne selon laquelle nous avons une âme éternelle et que celle-ci va au paradis ou en enfer à la mort. Ces traditions doivent être remises en question selon la Bible. Le mot traduit par « âme » dans l'Ancien Testament vient du terme hébreu « nefesh ». La version nouvelle édition de Genève utilise le terme « âme » pour la première fois pour décrire la création de l'homme. Remarquez-le dans Genèse 2 et au verset 7 « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, ou un éfesh vivant. » D'autres versions le traduisent comme « un être vivant ». Mais quelle que soit la traduction, il devrait être évident pour toute personne réfléchie que ce « nefesh » n'est pas immortel. Si ce « nefesh » ou cette âme est vivant, cela n'indiquerait-il pas que vous pourriez avoir un « nefesh » mort ou une âme morte ? » Et c'est exactement ce que nous disent les Écritures. Il y a de nombreux exemples, mais notons-en un si évident que même un enfant peut le comprendre. Dieu déclare dans Ézéchiel 18 et au verset 4 « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Puis au verset 20, Dieu répète cela pour mettre l'accent sur « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Encore une fois, il existe de nombreuses preuves que tout ce que la Bible appelle une âme est mortel. Mais voyons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10 et au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Remarquez que le corps physique et l'âme, le principe de la vie, peuvent tous deux être détruits par Dieu. Voyons à présent ce qui est sans doute le passage le plus connu de toute la Bible. Jean chapitre 3, verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous voyons ici que la mort et la vie éternelle sont opposées, elles sont contraires. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour nos péchés, afin que nous ne périssions pas, mais que nous vivions éternellement. N'est-ce pas ce que confirme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6 et au verset 23 ? « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, ce que nous récoltons par le péché est la mort éternelle, pas la vie éternelle dans le feu de l'enfer. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ? Je suis stupéfait de voir à quel point certains qui se disent chrétiens se mettent en colère lorsque vous leur dites que la punition de ceux qui ne seront pas sauvés n'est pas la vie éternelle dans un lieu de torture perpétuelle. Quelle amplitude de mal une personne peut-elle faire pour être punie pendant un milliard d'années, puissance 2 et puissance 2 encore un milliard de fois plus ? Cela ne ressemble guère à un Dieu d'amour. Non, la Bible parle d'un feu si ardent qu'il brûlera les méchants. Comme le dit Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3 et au verset 11 « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Pas nature, le feu est inextinguible. Il brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combustible. Je sais qu'il y a d'autres écritures qui ont besoin d'être expliquées. Toutefois, pour des raisons de temps, elles devront attendre une autre émission. Dans le serment sur la montagne, considéré comme le cœur du message de Jésus à l'humanité, nous trouvons ce que l'on appelle les béatitudes ou les belles attitudes. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 et le verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Beaucoup pensent que cela signifie que nous allons au paradis, mais deux versets plus loin, au verset 5, nous lisons ce qui suit. « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Cela pose un problème. Les pauvres en esprit vont-ils au ciel, tandis que les humbles de cœur héritent la terre ? De quoi s'agit-il, le ciel ou la terre ? La réponse se trouve dans la signification du terme « le royaume des cieux ». L'évangile de Matthieu utilise ce terme. Mais il utilise aussi, comme nous le voyons au chapitre 6 et au verset 33, le terme « royaume de Dieu ». Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous constatons également que Matthieu utilise les deux termes « royaume des cieux » et « royaume de Dieu » de manière interchangeable. C'est le cas au chapitre 19, au verset 23 et 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est intéressant de noter que les autres auteurs des évangiles, Marc, Luc et Jean, n'utilisent jamais, pas même une seule fois, l'expression « royaume des cieux ». Ils n'utilisent que l'expression « royaume de Dieu ». Et dans le grec original, à partir duquel le Nouveau Testament fut traduit, les mots « ciel » et « Dieu » sont très différents. Ils ne peuvent pas être confondus. Ainsi, lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » et deux versets plus loin « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre », nous devons examiner de plus près la signification des termes « royaume des cieux » et « royaume de Dieu ». Quelle est la différence, s'il y en a une entre les deux ? Et quel rapport y a-t-il avec la récompense de ceux qui seront sauvés après la mort ? Permettez-moi de répondre à ces questions simples. L'expression « royaume de Dieu » signifie-t-elle que le royaume est en Dieu ? Ou bien cette expression indique-t-elle que le royaume appartient à Dieu ? Oui, il s'agit du royaume de Dieu et non d'un royaume en Dieu. Permettez-moi de donner un exemple. Si nous parlons de la banque de Morgane, supposerons-nous que la banque se trouve chez M. Morgane ou qu'elle appartient à M. Morgane ? La réponse est évidente. La banque n'est pas chez M. Morgane. C'est M. Morgane qui en est le propriétaire. C'est la banque de Morgane. Alors pourquoi est-il si difficile pour les gens de comprendre que le royaume des cieux n'est pas un royaume dans les cieux ? C'est le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », il dit que le royaume des cieux, le même que le royaume de Dieu, est réservé aux pauvres en esprit. Mais le verset 5 montre l'emplacement de leur héritage, non pas dans les cieux, mais sur la terre. Il y est dit « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre ». Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux versets. La nuit où il fut trahi, Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 et au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » À première vue, cela peut donner l'impression que nous irons au paradis pour vivre dans des demeures royales. Mais le verset suivant clarifie le sujet en disant « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cela soulève une question importante. Où sera Jésus ? Si nous sommes là avec lui, cela répond à la question de savoir où nous serons. Un exemple de malentendu que même les disciples de Jésus eurent constitue un avertissement pour nous d'écouter et de lire attentivement. Il se trouve dans Jean chapitre 21. Le contexte est celui où Jésus parle à Pierre de son avenir. Nous commencerons au verset 18. « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » C'est alors que Pierre voulut savoir ce qu'il adviendrait de Jean. Remarquez au verset 21. En le voyant, c'est-à-dire Jean, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Remarquez à présent comment cette simple déclaration a été largement mal comprise. Nous lisons cela au verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Il n'est que trop facile de projeter nos propres idées à l'égard des Écritures. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une idée que nous avons entendue toute notre vie. Et c'est ce que font beaucoup de croyants. Ils ont entendu dire que les gens vont au paradis lorsqu'ils meurent, et ils pensent dire cela dans les Écritures alors qu'elles ne disent rien de tel. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque les gens voient les mots « Royaume des cieux », ils en déduisent que nous allons au ciel. Mais comme je l'ai montré, l'expression « Royaume des cieux » indique l'appartenance plutôt que l'emplacement. En effet, lorsqu'il est question du Royaume de Dieu, cela ne signifie pas que le Royaume se trouve en Dieu, mais plutôt qu'il s'agit du Royaume de Dieu. Le Royaume appartient au ciel, c'est-à-dire à Dieu. Il y a d'autres versets, lesquels je n'ai pas le temps d'aborder, qui sont aussi mal compris comme s'ils prouvaient que nous allons au ciel. Et beaucoup sont expliqués dans notre ressource gratuite « Que se passe-t-il après la mort ? » Mais venons-en au cœur du problème. Jésus nous dit dans Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Où la Bible nous dit-elle que Jésus sera ? Après sa résurrection et son apparition à plusieurs reprises à ses disciples et à d'autres personnes pendant quarante jours, nous lisons qu'il fut enlevé au ciel alors qu'ils regardaient. Nous lisons ensuite dans les actes des apôtres chapitre 1. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous lisons qu'il reviendra sur terre aussi dans Apocalypse 22 et au verset 12. Si vous avez une Bible utilisant des caractères rouges, vous verrez que ce sont les paroles de Jésus lui-même qui sont rapportées. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Oui, il revient sur terre et il apportera des rétributions ou récompenses avec lui. De nombreuses autres écritures s'accordent sur ce point tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Par exemple, le prophète Zacharie est explicite lorsqu'il dit que le Messie reviendra pour régner sur la terre. Et il ne parle pas en termes sentimentaux de régner dans nos cœurs. Remarquez que le cadre temporel se situe au jour du Seigneur, le moment où Dieu interviendra de manière spectaculaire dans les affaires du monde. Commencez par Zacharie chapitre 14 et le verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Remarquez que cela n'est pas encore arrivé. Il ne s'agit pas de son premier avènement mais de son second avènement. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Le prophète poursuit au verset 9. « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Il explique également que toutes les nations seront appelées à adorer le roi Jésus-Christ à Jérusalem et que toute nation qui ne viendra pas célébrer la fête des tabernacles et adorer le roi n'aura pas droit à la pluie. Vérifiez-le par vous-même. Lisez-le vous-même dans Zacharie chapitre 14. Notez-le et étudiez Zacharie chapitre 14. Les Juifs de l'époque de Jésus savaient qu'ils prêchaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Les Juifs pensaient que Jésus l'établirait à leur époque. C'est la raison pour laquelle il donna la parabole des mines. Nous lisons cette parabole dans Luc au 19e chapitre. Lisons-la et commençons au verset 12. Il dit donc « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit « C'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Notez qu'il est dit que cet homme irait dans un pays lointain pour recevoir un royaume et qu'il reviendrait. Il s'agit d'une référence claire au départ de Jésus au ciel après sa résurrection. Mais vous rendez-vous compte, chers amis, que cette remise d'un royaume fut annoncée des centaines d'années plus tôt ? Vous pouvez en prendre connaissance dans Daniel chapitre 7 verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le livre de Daniel parle de cinq grands royaumes ou empires. Quatre empires humains et un royaume divin, le royaume de Dieu. Les quatre empires humains commencent avec l'empire chaldéen de Nébuchadnezzar, suivi de l'empire médo-perse qui fut renversé par Alexandre le Grand et son empire gréco-macédonien et se termine par l'empire romain qui perdurera sous ses diverses résurgences jusqu'à la venue du Christ. Lorsqu'il le détruira et établira son royaume. Et comme nous le lisons dans la parabole des mines, le royaume de Dieu sera gouverné par le Christ et ses serviteurs qui auront démontré un caractère saint et juste. Voici comment Daniel l'explique au verset 27. Le règne, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et si cela n'est pas assez clair, Apocalypse 5, versets 9 et 10 nous dit exactement où les serviteurs du Christ gouverneront. Remarquons-le dans Apocalypse, chapitre 5. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet et c'est pourquoi nous vous proposons une ressource gratuite « Que se passe-t-il après la mort ? » J'espère sincèrement que vous profiterez de cette ressource essentielle. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez trouvé utile et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous d'obtenir votre brochure gratuite intitulée « Que se passe-t-il après la mort ? » en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site internet mondemain.org Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à comprendre notre monde à travers les pages de la Bible. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501